Le somme 91 est l'un des sommes les plus puissantes de la Bible. Ce somme a le pouvoir de vous donner des bénédictions, la guérison, la protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Il peut également apporter une bénédiction protectrice pour votre maison, votre famille, votre entreprise et tout ce qui vous a pâti. Aujourd'hui, nous allons prier en nous inspirant du somme 91 et après avoir fait cette prière avec vous, soyez rassurés que Dieu vous bénira grandement. Je veux que vous priez ce somme avec moi, soit en répétant les mots ou soit dans votre tête, afin que vous puissiez jouir de toutes les bénédictions contenues dans cette puissante prière. N'hésitez surtout pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires, car je prierai et présenterai toutes les requêtes à Dieu pour sa gloire et pour que vos joies soient parfaites. J'aimerais donc vous appuyer sur le pouce du chien au début. Appuyer sur le pouce du chien est gratuit et facile pour vous. Et cela permettra à YouTube de savoir que cette prière vous a édifié et il la proposera à d'autres personnes pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner pour ne plus rater nos prochaines puissantes prières espérées. Vous pouvez écouter cette prière sur cette chaîne et la répéter pendant les sept prochains jours à venir. Cela fera beaucoup de bien à votre âme. Sans oublier de partager également cette prière autour de vous pour ceux qui en auront besoin et également de mettre le lien de cette prière sur vos statuts pour plus de diffusion. Merci beaucoup à vous et demeurez béni. Maintenant, je vais prier avec vous ce puissant somme de bénédiction, de victoire, de rupture des liens et de protection familiale. Somme 91 Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'homme du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, « Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu et j'ai confiance en toi. » Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui. Comme un poussin sous les ailes de sa mère. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors, tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si mille personnes tombent près de toi et si dix mille meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont finis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher, aucun mal ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans le bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les sépans. Dieu dit, « Puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer, je vais le protéger et qu'il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je lui l'honorerai. Je lui donnerai une vie longue et belle et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Dieu de mon Père, créateur des cieux et de la terre, t'inquièmement, t'inquièmement, Dieu qui est guéri, t'inquiémer, t'inquiémer, le Dieu de la provision, t'inquiémer, t'inquiémer, le Dieu qui contrôle tout. Sous la prière du Somme 411, je viens de te demander en ce moment de rompre tous les liens de la vie de cette personne, tous les liens de la vie spirituelle, tous les liens de la vie familiale, tous les liens de la vie financière, tous les liens de la santé, et qu'ils soient rompus et tombent au sol en ce moment au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je te demande d'envoyer un âge fort, avec une épée puissance, vers la maison de cette personne au nom de Jésus. Dieu, pour cet ange là, brise toute l'action de l'ennemi, chaque mauvaise action qui est dans la maison, chaque action de l'ennemi sous forme de badars, sous forme de conflits conjugaux, sous forme de tribulations. Sous forme d'addiction, touche l'âme maintenant avec ton pouvoir, afin que la maison de cette personne soit couverte de ton sang et d'une action de protection dans le nom de Jésus. Seigneur, le Somme 91 dit qu'aucun mal ne leur arrivera et qu'aucun fleur ne s'approchera de leur demeure. Mon Dieu, chaque malédition qui est en toute cette maison, qu'elle soit brisée maintenant au nom de Jésus, qu'elle tombe à terre dans ce moment de prier, dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Sous la puissance de la prière du Somme 91, je déclare que toute malédition est brisée dans le nom de Jésus. Toute œuvre écrite, enterrée ou vent prononcée par quelqu'un qui est venu à cette personne, je déclare qu'elle tombe à terre maintenant, qu'elle est nulle et sans effet maintenant, dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Mon Dieu, comme le dit ta parole, la flèche dont parle le Somme 91, les flèches de la maladie qui ont affecté la vie de cette personne, pas un être maléfique, pas un démon, pas un esprit de maladie, sont maintenant brisées par ton pouvoir au nom de Jésus. J'ordonne à toute flèche de maladie de quitter ton corps, de quitter le corps de tes bien-aimés et d'aller se jeter dans l'abîme dans le nom de Jésus. Mais tu n'as pas la puissance de la prière du Somme 91, je déclare qu'elle commence à tomber à terre, je déclare qu'il se retire de ta vie. Je déclare sous la bénédiction de cette prière que toutes les maladies de ce corps commencent à disparaître dans le nom de Jésus. Le Somme 91 dit que tu nous délivrera des pièges. Alors mon Dieu, je te demande de délivrer cette personne de tous les pièges, de tous les pièges de l'ennemi dans le nom de Jésus. Papa, délivre la maison, délivre la famille, délivre l'emploi, délivre les projets, délivre l'entreprise, délivre cette personne du méchant homme, du récadement de l'homme assoiffé du sang, dans le nom de Jésus. Mon Dieu, délivre cette personne des balles perdues au nom de Jésus. Délivre-la des agressions et des accidents de la route dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que les anges accompagnent cette personne au départ et à l'arrivée au nom de Jésus. Chaque action mauvaise qui est sous la maison de cette personne, chaque action, chaque sort, chaque envottement de l'ennemi, sous forme de bagarre, sous forme de conflits conjugaux, sous forme de disputes, sous forme de malédictions, sous forme de tribulations, sous forme d'addictions, tout cela maintenant avec ta puissance, afin que la maison de cette personne soit couverte de ton sang et d'une action de protection dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas, au nom de Jésus. Je déclare que cette personne ne tombera pas, au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction du Tout-Puissant sur cette vie maintenant dans le nom de Jésus. S'il te plaît, lève ta main droite, ou si ce n'est pas possible, place-le sur ton cœur. Mais s'il te plaît, je veux que tu répètes ces mots avec moi. Tu peux les répéter directement, ou bien tu peux les répéter mentalement. Prie avec moi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qu'est-tu. Il te court de ses ailes, et tu te réfugies près de lui, comme un poussé sous les ailes de sa main. Oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein chaud, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si mille personnes tombent près de toi, et si dix mille meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux, et tu verras comment sont finis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très roux comme abri, aucun mal ne peut te toucher, aucun mal ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heutent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les sépans. Dieu dit Puisqu'il s'attache à moi, je veux le libérer. Je veux le protéger et qu'il connaît mon nom. S'il fait appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle et je lui montrerai que je suis son sauveur. Amen. Je veux que tu dises Amen dans les commentaires et que tu rendes grâce à Dieu. Comme je l'avais déjà dit au début, tu peux écouter cette prière encore sur cette chaîne pour les sept jours à venir. Car sept est le chiffre de Dieu et c'est le chiffre de la perfection. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada